bonsoir alors notre émission radar qui redevient régulière toutes les semaines à partir du café tabac le de jazais 41 boulevard du temple côté de république où on a passé ben comme tous les jeudis de 19h à 20h pour les trois jeunes saoudiens prisonniers politiques qui risquent donc voilà donc je tenais quand même à le signaler parce que c'est ce qui a fait que nos émissions radar se déroulent tous les jeudis de 20h30 à 21h30 en direct donc c'est du direct c'est sans filet et alors ce soir notre émission numéro 37 s'intitule amérique du sud la démocratie à mauvaise mine et donc j'ai appelé notre ami gérald le brun que vous avez pu déjà entendre lors de lors de nos émissions précédentes parce que on avait fait déjà on avait évoqué ce qui se passe en amérique du sud dans la partie colonisée par la france qu'on appelle guyane française avec notamment le projet montagne d'or un projet extractiviste et comme gérald connaît bien tout ce qui touche à l'extractivisme il était venu il était venu à la fois en juin et en octobre et en octobre on était aussi avec des autochtones de guyane et des jeunes autochtones de guyane qui nous avaient parlé un petit peu du mépris avec lequel l'état nation français les traite voilà donc pourquoi aujourd'hui ce thème c'est que il ya une actualité au pérou il ya un criminel quelqu'un qui a été condamné quand même pour crime contre l'humanité un homme qui a qui est responsable de l'application d'un plan de génisme qui a été président du pérou pendant plus de dix ans et il a fait à cette occasion il a fait stériliser 330 mille femmes autochtones et vingt-cinq mille hommes donc qui ont été stérilisés de force à l'insuline de leur plein gré voilà donc c'est effectivement une méthode oui qu'on peut dire nazi de de génocide décidé par un état nation alors qui est ce monsieur fujimori alors il est né en 1938 à lima donc de parents japonais il a la double nationalité à la fois la nationalité japonaise et la nationalité péruvienne et il a été président de la république parce que c'est une république le pérou du 28 juillet 1990 au 22 novembre 2000 alors bien sûr ce cet état nation péruvien a eu des guerres à la fois contre l'équateur et le chili parce que les états nations s'affrontent au détriment de tous les peuples parce que dès qu'il ya guerre entre états nations et bien c'est obligatoirement une défaite pour les peuples vu que en amérique du sud et bien les peuples d'amérique du sud sont découpés donc tu as des pieds des peuples qui sont séparés entre le pérou le chili le brésil parce qu'ils vivent dans des forêts primaires qui sont leurs milieux et puis que les colons soit d'origine espagnole soit anglo-saxonne soit de soit d'origine franc française sont venus voilà et ont décidé que ici ça s'appellera la bolivie si ça s'appellera le pérou ici ce sera le brésil voilà donc dans durant sa présidence il s'est opposé à des mouvements du gars ce que l'on connaît le sentier lumineux et tout pas cas amaru qui sont deux mouvements différents et donc les forces armées péruviennes ont été responsables de destruction de village et et de meurtres de paysans durant les périodes où il était président du pérou et donc il était condamné à 25 ans de prison pour tous ses méfaits mais bon comme il était reparti au japon parce que ce monsieur illégalement avait voulu se faire réélire un troisième pour un troisième mandat prétextant que son premier mandat il l'avait démarré sous une constitution qui n'avait pas encore limité le nombre de mandats mais il ya eu un tollé populaire tel qu'il est obligé de fuir au japon et par la suite il a été condamné il a été interpellé le 7 novembre 2005 donc il a été condamné par le congrès péruvien qui a déjà voté sa destitution et donc il est parti au japon vu qu'il avait conservé sa nationalité japonaise et il laisse monsieur a voulu revenir au pérou pour se refaire un mandat pour se présenter à des élections présidentielles donc il est passé par le chili et là on a profité du mandat international pour l'arrêter et il a été condamné à 25 ans de prison le 7 avril 2009 par le tribunal de lima et donc il était en prison mais alors je veux signaler quand même qu'elles ont été ces conditions de détention parce que nous en france on a eu un détenu qui s'appelait maurice papon qui a été un grand serviteur de l'état nation français pendant la cinquième république et quand il était en prison c'était le quartier vip il pouvait se balader comme il voulait et bien monsieur fujimori quand il était en prison au pérou il disposait d'un hectare c'est à dire il disposait dans la prison de dix mille mètres carrés d'une clinique privée et d'un salon de réception pour des visites non limitées c'est à dire que si vous vouliez visiter monsieur alberto fujimori vous prenez rendez vous et vous recevez dans son salon et il y avait aussi un jardin qui contenait plus de 5000 rosiers voilà donc il faut il faut comprendre les conditions c'est un homme qui aime les fleurs c'est un poète donc il faut comprendre quelles sont les conditions cet homme là moi je sais que des prisonniers du sentier lumineux étaient parqués dans des cellules qu'on appelait des cellules pyramidales ils pouvaient pas s'asseoir ils pouvaient pas ils devenaient fous ils étaient enfin même pas debout ils étaient dans une espèce de pyramide inversée et on les rendait dingues on les affamait et ce type lui on ose nous faire croire un qui est condamné et quelle condamnation est ce qu'il y a est ce qu'il s'agit d'une privation de liberté moi j'aimerais bien qu'on me prive de liberté dans un hectare avec un joli jardin et qu'en plus j'ai un salon de réception je dirai à mes amis venez me voir donc j'aurai totale liberté d'expression enfin il était libre en prison mais le pire c'est que l'actuel président du pérou a décidé d'amnistier cette ignoble crapule qui devrait faire l'objet de poursuites par le tribunal pénal international qui devrait être actuellement emprisonné à la haie tout simplement c'est à dire il devrait être emprisonné et je dirais allez soyons honnêtes 15 mètres carrés un endroit quand même des toilettes quoi une prison quoi une prison parce que ce qu'il a fait avec des douze collectives non non même pas c'est un c'est un homme âgé non il lui faut une cellule convenable correcte avec de bons avocats mais il doit répondre de tous ses crimes et donc aujourd'hui depuis le 5 janvier 2018 cet assassin est libre de ses mouvements au pérou et sa fille veut se présenter comme présidence et dans les médias français qui appartiennent aux marchands d'armes il ya d'immenses manifestations au pérou parce que c'est 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 au-delà du scandale c'est comme si aujourd'hui un ex nazi arrivait en allemagne et il disait moi je vais devenir le prochain chancelier de l'allemagne c'est vrai je suis nazi mais mais après tout de l'eau a coulé sous les ponts et on va pas s'arrêter à ça donc voilà un petit peu mais je voulais terminer par autre chose c'est cet homme donc il ya détruit à la fois des ressources naturelles et 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 des ressources humaines parce que stériliser des centaines de milliers d'autochtones au pérou c'est pas une mince affaire et bien en 2017 il faut bien comprendre qu'il y a eu 185 militants mais militants qui fédèrent assassinés parce qu'ils défendaient la biosphère en 2017 alors pour parce qu'on va parler d'amérique du sud parce qu'on va parler des gens qui luttent au quotidien pour défendre la terre et ses habitants et bien nous allons le faire au nom d'isidro valdenegro lopez qui a été assassiné le 15 janvier 2017 au mexique parce qu'il s'occupait de problèmes de déforestation dans la sierra madré on va toujours rester au mexique on va parler de gordon strom pareil dans l'état de vera cruz qui lui a été torturé avant d'être assassiné le 6 mai 2017 on va parler de scientag santiago maldonado en argentine pareil qui dans la défense des droits autochtones qui a été enlevé et on a retrouvé 77 jours plus tard son corps noyé le 1er août 2017 voilà et on et puis voilà et puis tant d'autres voilà je vais laisser la parole à mon ami gérald juste avant tu peux faire un petit coup à franck païen et à vivien ah oui vivien vivien et franck bonjour et donc je laisse la parole à notre ami gérald bien ben je crois que tu as déjà bien introduit sur au moins sur sur alberto fujimori je vais peut-être pas parler de lui tout de suite on va peut-être faire un petit bilan sur l'amérique latine en général effectivement c'est assez parce que ça n'apparaît jamais dans la presse française le seul qui a la disons disons nous l'intérêt de la presse française et surtout en négatif c'est monsieur madulo du vénézuéla oui on parle que du vénézuéla c'est l'arbre qui reçoit forêt bon il a le malheur d'être catalogué à gauche même s'il n'applique pas forcément une politique de gauche dans ce pays enfin il est catalogué à gauche donc il est forcément la personne à abattre donc effectivement il fait la lune des médias moi je vais pas défendre ce qui se passe au vénézuéla mais c'est l'arbre qui cache sa forêt il faudrait peut-être remettre le contexte latino-américain depuis quelques années en place parce que ça n'apparaît absolument pas dans les médias alors j'aimerais quand même tout en premier lieu parler de maoissio makri que monsieur macron makri macron a reçu à peu il ya exactement le week-end dernier pour une visite officielle en france après davos sans doute pas tellement pour parler des violations des droits de l'homme en argentine mais plutôt pour des ventes d'armes d'hélicoptères du business pour total dans la patagonie dans la région de néhoukène où total est déjà engagé dans l'exploitation des du fracking du fracking pétrolier donc sans doute d'autres bonnes affaires à faire pour les entreprises françaises il y avait le medef et des tas de gens qui étaient présents là dedans de bonnes affaires à faire en argentine c'est vrai que l'amérique latine fait fait pas la une des journaux même quand des présidents latino-américains viennent en france il en vient régulièrement mais maoissio makri n'a pas fait non plus la la une des journaux il faut savoir qu'il a été élu il ya deux ans et que depuis son élection c'est de mal en pi pour les argentins on a pu à parler de Santiago Maldonado alors effectivement ça c'est la politique qui concerne la patagonie et notamment le la remise de millions d'hectares de patagonie à des industriels du monde entier on a le cas effectivement de bénéton qui a acheté enfin qui n'a pas acheté on lui a quasiment offert à l'époque de ménène un certain nombre de milliers de milliers d'hectares dans le c'est pas le chiffre exact dans le la région du tchoubout à l'époque de ménène donc dans la fin des années 90 pour officiellement pour cultiver pour élever des moutons pour ses vêtements des entreprises de vêtements donc faire de la laine bio dans des territoires appartenant aux mapouches et que ces mapouches essaient de récupérer donc de façon totalement inégale de façon sans consulter ses populations et cetera les mapouches ils sont en guerre depuis 500 ans les mapouches c'est un peuple particulier d'abord c'est un peuple des peuples les plus nombreux dans les peuples d'amérique du sud un des peuples autochtones d'amérique du sud il s'étale sur deux pays le chili l'argentine il ya des conflits avec les autorités les deux pays et donc sur le plan de plus qu'on parle de l'argentine mais on peut aussi parler du chili des conflits qu'il ya avec les tachiniens parler un peu plus fort des conflits qu'il ya avec les tachiniens donc au niveau de l'argentine c'est essentiellement des conflits de territoires qui sont liés à la remise de leur territoire à un certain nombre d'industriels donc il ya il ya bénéton c'est là où il ya le conflit le plus aigu qui a qui a conduit à la mort de santiago maldonado et aussi d'un autre jeune militant mapouches qui s'appelle rafael nawal un mois plus tard qui lui a été tué une balle dans le dos par la gendarmerie santiago maldonado c'est une affaire intéressante parce que c'est un c'est le premier cas de ce qu'on appelle la balle et les apparitions pour ça là c'est les apparitions forcées depuis la dictature donc les argentins d'ailleurs se sont mobilisés beaucoup pour ça parce que ça leur a rappelé des souvenirs et à notre époque donc san diago maldonado a disparu après avoir été ramassé par la gendarmerie et miraculeusement son corps est réapparu 77 jours plus tard 77 jours plus tard voilà dans la rivière où il est tout la l'état prétendu qu'il s'était noyé or les médecins légistes qui ont examiné le corps ont vu qu'il avait été conservé au frigo d'accord et remis dans l'eau deux ou trois jours avant sa découverte il n'y a pas de gros leurre dans les dans les rivières en argentine c'est à dire elle gèle pas les rivières non mais enfin bon là c'était non c'était l'éclair que le les poumons n'étaient pas remplis d'eau voilà si je relise le rapport du médecin légiste c'est une affaire boulain mais avec disparition du cadavre pendant plus de deux mois le cadavre a disparu et trois jours avant les élections législatives il réapparaît d'accord et la presse officielle dit qu'il s'est finalement noyé que la gendarmerie n'a jamais abattu bon donc en fait on l'a le médecin légiste a conclu que le corps n'avait été conservé dans un frigo et ensuite mis dans l'eau deux ou trois jours avant ça aurait dû entraîner la 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 démission du ministre de l'intérieur qui avait ordonné la charge des gendarmes ce jour-là mais même pas là bas donc voilà donc ça c'est l'affaire Santiago Maldonado mais ce n'est qu'une des Rémi Fraisse lui est un bon lieu oui tout à fait mais bon Rémi Fraisse il n'avait pas disparu non 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 mais ils ont bougé le corps c'est tout oui non ils ont c'est surtout bon que la grenade à la faute à pas de chance qu'elle a explosé juste sur la tête de Rémi Fraisse mais sauf que le lendemain il y avait un gendarme interviewé qui disait que si Rémi Fraisse était mort c'est parce que certainement dans son sac à dos il avait des explosifs parce que une grenade n'aurait jamais pu le tuer je tenais quand même à faire remarquer la chose parce que on est quand même assez gratiné je trouve en France mais là aussi que ce soit à chaque fois qu'il y a une victime de la police on lui découvre des armes qu'il n'a jamais eu on lui met dans la main ou autre hein où on l'accuse de bah oui finalement il était lié au groupe révolutionnaire machin ou à on a même accusé attendez des que les les mapouches en résistance avaient des liens avec les farcs et colombie dans la presse pour vous dire à quel point on peut aller et on a des manipulations médiatiques on en est donc je voudrais pas passer la soirée sur ce cas là parce que malheureusement le continent est un cas et donc mais je voulais simplement parler de l'argentine suite qu'il y a trois jours on a reçu le président argentin à paris donc si on si on remonte très très loin au nord il ya quand même parce qu'il ya il y a eu tellement de choses dans ce continent depuis quelques temps que alors pour finir sur ma érection moitié quand même il faudrait peut-être ajouter que outre ces deux personnes tuées dans la la révolte des mapouches et dans la lutte des mapouches pour récupérer leurs terres ancestrales il ya depuis l'élection de ce monsieur la réapparition des des prisonniers politiques entre autres la plus connue est Milagrosala mais il y en a d'autres la persécution de tous les mouvements sociaux dans le dernier en date qui a été assez violent c'était 14 janvier dernier il ya une grève massive la manifestation massive pour protester contre la réforme des retraites qui a enlevé à peu près 20% qui sont déjà minces les retraites en argentine ça enlevé à peu près 20% des revenus des retraites et argentins mobilisation massive qui a été réprimée avec une violence terrible il ya des dizaines et des dizaines et des dizaines de blessés descendant des dizaines des dizaines d'arrestations bon ça a été très violent donc si on passe à d'autres pays donc là les deux ans de ma crise à se solde par une des un chômage de masse une politique en plus il ya eu le pardon ça aussi c'est le pardon qui se met en place pour les anciens membres des jeunes militaires qui dirigeait le pays dans les années 70 enfin qu'on sait ça ressemble que sur l'argentine on pourrait y passer une heure est ce que ça ressemble pas un deuxième plan condor parce que on voit il ya au pérou réhabilitation de fujimori là tu nous dis en argentine pareil une espèce de politique du pardon pour pour les militaires de la junte est ce qu'il n'y a pas un mouvement global qui serait piloté depuis les états unis d'amérique certainement par la nsa et la cia pour remettre en place des pratiques qu'on semblait qui semblait avoir disparu dans les années 70 80 remettre en place des pratiques on verra et disons relativiser qui s'est passé et faire un peu de négationnisme sur l'histoire sûrement d'accord alors après on verra comment les choses ont évolué mais enfin ça évolue pas dans le bon sens c'est pour ça que je vais faire un petit saut de quelques milliers de kilomètres vers le nord aller au honduras donc en novembre honduras il ya eu des élections générales c'est l'amérique centrale là c'est l'on parlait du mexique tout à l'heure on est pas très loin on est dans le même cas que l'amérique du sud on va voir honduras donc ça ça s'est passé 26 novembre dernier élection générale se représente contrairement à la constitution la constitution normalement interdit interdit à un candidat de se représenter à deux mandats consécutifs c'est interdit d'accord donc juan orlando hernandez qui est plus connu là bas sous le nom de joe en français joe ce sont ses initiales en fait se représente alors qu'il ne devrait pas normalement avoir le droit de le faire il se représente quand même il faut savoir que ce monsieur pendant ses quatre ans de mandat avait construit commencé alors peut-être revenir même en arrière sur l'histoire de l'honduras son histoire récente en tout cas donc on a parlé un peu de ce pays en france quand il ya eu l'assassinat de l'activiste bertha cassé est en mars 2016 et sa fille qui avait fait une interview assez émouvante où elle racontait comment sa mère était menacée et que et comment malheureusement sam son assassinat était annoncé oui non on revient encore un petit peu en arrière en 2009 le président constitutionnel de l'époque monsieur celaya est gentiment déposé et prier de s'exiler au costa rica voisin et on met en place un coup d'état institutionnel voilà qui nous amène donc à donc elle a ensuite il ya eu des élections qu'a gagné ce monsieur roane orlando hernandez mais il n'y avait pas de il y avait juste un parti d'opposition qui a été créé dans dans la dans les derniers quelques mois avant les élections qui s'appelaient parti d'olive les partis libres mais qui était qui était encore dans les genèses et qui n'a pas eu droit aux médias donc ça a été un peu difficile pour eux donc roane orlando hernandez a gagné les élections et bon et là donc ce 2017 en le 26 novembre 2017 il se représente alors que la constitution normalement ne permet pas de le faire et il se passe des fait des choses absolument extraordinaire pendant ces élections le le lundi alors que plus de 60% des votes sont comptabilisés la sera là donc il ya deux parties en présence enfin il ya plusieurs mais il ya de grands partis il ya deux grands mouvements qui sont susceptibles de gagner les élections donc le parti national de joe et le parti alliance a pour la contre un groupe un peu toutes les autres forces opposantes le parti alliance alliance contre la dictature qui est en face le lundi matin des comptes des voies le l'alliance à 45% des voix sur 60% des bulletins sur 60% des bulletins dépouillés pour les campagnes un peu lointaine donc et le parti au pouvoir donc à peine 40% donc on se dit bon c'est gagné mathématiquement ils ont gagné à 60% quoi statistiquement parlant quand on analyse les élections dans le monde entier il n'y a pas possibilité de retourner la situation dans ces cas là surtout que parce qu'on va le voir après ça va avoir un impact important quand on analyse le dépouillement on s'aperçoit que les partis ruraux parce qu'on dit à les partis ruraux ont voté plus tard ils auront mis leurs choix et plus tard etc bon en fait quand on analyse les partis ruraux qui sont rentrés dans les temps il le les proportions est à peu près les mêmes et les parenthèses en 2000 quand fujimori de manière illégale se propose sur un troisième mandat il obtient 73% des suffrages quand même avant d'être foutu dehors il obtient 73% des suffrages c'est moins c'est moins bien quand même que ça d'amusem je vais revenir sur fujimori parce que lui c'est bon c'est l'indulto on va le traiter après je voudrais terminer disons mettre les choses dans l'ordre pour pas trop embrouiller les lecteurs pour terminer sur le honduras parce que c'est quand même un événement marquant de la petite période la dernière période dans les deux derniers mois on assiste encore un coup là un coup d'état institutionnel validé par tous nos bons penseurs nos présidents dits démocrates ici donc le mardi grande panne informatique c'est ballot c'est ballot c'est ballot faut tout compter à la main voilà et quand le système réinformatique remarche à nouveau pouf retournement en situation 5 jours après oui c'est à peu près ça c'est à dire que du on est passé de 45 40 à 41 43 en faveur de jour c'est miraculeux donc ce qui avait été prouvé comme prétexte c'est qu'il manquait de quelques quelques régions isolées qui aurait paraît-il voté à 70% pour jour parce qu'il n'est absolument pas représentatif de la des opinions de ces régions il ya eu manipulation il faut savoir que le tribunal suprême électorale était complètement à la botte du parti national est ce que tu crois pas que élection c'est manipulation c'est à dire que oui non mais la même même régulière n'aurait pas rentrer dans un débat il va nous emmener loin je te parle factuellement factuellement effectivement d'accord donc donc dans l'informatique et puis après il est clair que on est sur un candidat qui n'aurait pas dû être très candidat mais qui est quand même candidat et qui est candidat de manière illégale et qui gagne et qui gagne illégalement voilà donc le peuple est descendu dans la rue parce qu'il y a aussi un article ça l'a fâché le il n'était pas forcément content d'autant plus qu'un article un autre article de la constitution l'article numéro 3 la constitution du honduras qui dit que si le comment dirais-je le dirigeant et n'est pas légal d'accord quand le peuple considère que le dit le dirigeant n'est pas légal dans ses fonctions n'est pas légitime dans ses fonctions on a eu un droit de désobéissance civile bien sûr et on a un droit de de s'y opposer de s'opposer à ce gouvernement dans la première constitution française il y avait un article qui spécifiait ça justement le droit d'insurrection le droit d'insurrection un gros droit d'insurrection donc le peuple l'a utilisé et l'armée en face à réprimer sauvagement puisqu'on a à peu près entre 30 et 40 morts au honduras depuis novembre depuis cette époque là puisque le peuple continue de résister donc il ya une investiture officielle le 27 janvier dernier auquel aucun dirigeant majeur ne s'est présenté alors les seuls pays qui ont reconnu il ya très peu de pays dont trump qui a reconnu le nouveau gouvernement oui comme il a reconnu jérusalem comme la capitale de mars bonzeur et tout à fait mais il faut savoir que quelques autres pays les bottes des états unis pour la guatemala et autres enfin non costa rica non pas non alors je veux savoir quand même que contrairement à l'opinion de trump la oea l'organisation des états américains dénoncent le fraude et exige de nouvelles élections donc il ya en plus il ya une scission entre trump et son l'organisation des états américains qui d'habitude le lèche les bottes et le suit comme un toutou donc bon c'est un peu une situation un peu bizarre honduras affaire à suivre parce que la mobilisation du peuple ne s'arrête pas là et j'espère pour eux qu'on rejoue pas 2009 c'est à dire qu'ils sont repartis pour 40 ans de dictature sans droit finalement avec des élections bidon donc ça c'est un mais c'est un cas typique de ce qui se passe en amérique latine actuellement mais le fond du problème le droit le droit des peuples finalement n'existe plus c'est uniquement le droit des le droit c'est très vague le droit et la notion de démocratie la notion de droit est très vague est ce que est ce que le fond du problème à chaque fois parce que moi j'ai entendu par rapport aux assassinats là les quelques les quelques militants que j'ai cité je vois ils s'opposent à de la déforestation ils s'opposent à des mines ils s'opposent à la mise en esclavage parce que moi je sais qu'au pérou toute la zone désertique justement vers le camp vers le vers le pacifique quand la cordillère blanche s'est mis à fondre et bien la banque mondiale a transformé cette catastrophe écologique en une opportunité à la fois en plaçant un barrage hydroélectrique en prenant l'eau des pauvres indiens qui avaient été repoussés dans les hauteurs qui commençaient seulement à pouvoir survivre avec la fonte de la cordillère blanche qui pouvait irriguer leurs pommes de terre et bien cette eau elle a été amenée dans le désert pour faire d'immenses champs d'asperges où il entend ça oui mais 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 4 4 4 plus de 80% des asperges que vous trouvez dans la grande distribution en europe sont des asperges made in pérou cultivée par une une main d'oeuvre quasiment réduite en esclavage dans le désert donc on arrose le désert on fait pousser de l'asperge et moi je vois c'est une mise en coupe réglée de pays la dernière fois je discutais aussi avec dalila par rapport à la plante emblématique des mayas que tous les bobos vont acheter dans les magasins bio le quinoa le quinoa c'est pas les mayas c'est c'est au mandat voilà voilà donc le quinoa dalila m'expliquait que pour les péruviens maintenant comme il était réservé à l'exportation il était devenu tellement cher qu'il ya beaucoup de familles qui ne mangeait plus le quinoa alors que avant c'était ça faisait partie de l'alimentation de tous les péruviens donc on voit bien que la banque mondiale le fmi et les états unis ont décidé presque de remettre la main complète sur sur le quinoa moins enfin j'en parlerai oui mais que les que ce soit pour des raisons alimentaires des raisons pour l'énergie ou pour l'industrie les peuples qui appartiennent à des territoires n'ont plus leur mot à dire sur la gestion des territoires et donc on voit bien que les états nations sont devenus en fin de compte des des substituts des des supplétifs de grands groupes transnationaux comme chez nous exactement et et que à travers les médias et à travers la communication on entretient une confusion entre électoralisme et démocratie vers on dit aux gens à vous avez été voté donc en résumé comme on raconte ici à vous avez macron mais vous le méritez non on ne mérite pas macron parce que sur les législatives on sait très bien que macron déjà représente moins de 18 17 à 18 % des gens qui ont été votés voilà et il ya eu plus de six français sur dix inscrits sur les listes électorales qui ont refusé d'aller voter donc aujourd'hui qui ont voté nul qui ou qui n'ont pas été voté ou qui ont voté blanc donc aujourd'hui comment les peuples vont pouvoir se réapproprier un pouvoir qu'ils ne veulent plus déléguer parce que on le voit bien si les gens s'abstiennent c'est qu'ils ne veulent plus déléguer comment est ce que les tenants de tous ces régimes dictatoriaux qui présentent leur pouvoir délégué comme étant la démocratie vont pouvoir vis-à-vis de peuples organisés qui refusent de déléguer leur pouvoir et qui demandent à se réapproprier justement l'exercice de leur pouvoir c'est-à-dire décider de ce qu'on fera de la terre parce que le plus important pour un peuple c'est de dire qu'est ce qu'on va cultiver qu'est ce qu'on va fabriquer et aujourd'hui et c'est de disposer non seulement sa terre mais de son temps aujourd'hui le français ne décide plus de ce qu'il cultive et de ce qu'il fabrique il 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 espère qu'une chose c'est c'est d'accéder à des revenus et et d'avoir un toit sur la tête et de donner à manger à ses enfants et peut et peut-être une retraite alors comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux oui alors là tu as mis beaucoup de choses sur la table qui risquent de nous éloigner de l'amérique latine ou nous ont rapproché parce que c'est le même combat c'est le même combat partout d'abord il faut il faut bien préciser que les candidats aux élections et les élus à force ne travaillent pas pour les gens qui ont voté pour eux mais pour les gens qui ont financé leur campagne oui donc bon la campagne de monsieur macron a coûté 5 ou 6 millions d'euros la campagne il y a eu 7 ou 8 millions d'euros sont arrivés sur la campagne de mélenchon il y en a eu autant sur la campagne de fillon d'où viennent ces millions ils s'en ont pas de ma poche à moi donc ces gens là sont redevables c'est pragmatique sont redevables des gens qui ont financé les campagnes électorales et qui attendent un retour sur investissement ce que les managers les business man appelle le roi oui donc j'ai pas insister là dessus on pourrait épiloguer mais ça mériterait une émission de plusieurs heures ce sujet et en américatif c'est pareil c'est à dire que les gens votent mais ils essayent de trouver le moins pire dans une situation tout le monde de toute façon ne travaille pas pour eux personne ne travaille pour eux donc aucun homme politique ne travaille pour le peuple et la notion de gauche et droite finit par s'estomper parce que pratiquement il n'y a plus de campagne électorale où il n'y a pas du pognon qui arrive de sponsors pas toujours avouables d'ailleurs qui arrive dans les campagnes électorales en colombie on sait que les narcotrafiquants ou au mexique donc on a des il n'y a pas que de l'argent entre guillemets propre il existe un argent propre de l'argent carré voilà pour en revenir sur sur le cas spécifique du pérou je veux peut-être en moins que tu ne peux peut-être s'étendre parce que il ya eu tellement d'événements en amérique latine depuis quelques temps maintenant on a on a eu récemment l'élection qui n'est pas comme président du chili et qui s'entoure de ministres qui ont des liens avec pinochet on voit tout de suite la tendance et la couleur c'est ce qui est inquiétant c'est un petit peu c'est cette tendance globale oui c'est une tendance globale c'est clair le néolibéralisme à tout craint se marie très très bien avec les régimes autoritaires moi j'en parlais croix de ses drones il ya il ya 15 ans ça je lui disais tu sais moi il me semble que on est vers la mise en place d'un nouveau plan condor beaucoup plus néosphérique faire beaucoup plus vicieux beaucoup plus pervers que celui des années 60 qui avait un rapport direct néo colonialiste ou carrément on envoyait les conseillers militaires on aidait à la torture on avait les mains directement je dirais dans la merde et dans le sang c'est à dire que on était vraiment lié aux choses immondes que l'on faisait aujourd'hui c'est c'est beaucoup plus sournois mais je dirais c'est beaucoup plus grave parce que justement on essaye d'obtenir un consentement à ce que j'appelle ces dictatures à visage humain c'est à dire que elle tue quand même on disparaît mais au lieu d'en faire disparaître trente mille on va en faire disparaître vingt trente mais bien bien ciblé mais surtout que ça fasse bien peur c'est à dire que le mettre au frigo leur sortir 70 jours plus tard et et le mettre dans l'eau c'est 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 du terrorisme c'est à dire que c'est c'est vraiment c'est symbolique et imaginons que demain jean-luc mélenchon disparaisse et que deux mois plus tard on le retrouve dans les sommes et que et que et que et que le médecin légiste dise bah monsieur jean-luc mélenchon visiblement a passé deux mois dans un frigo avant d'être avant d'être trempé dans l'eau tremper là dans l'eau mais exactement alors la souris peut être d'europe écologie mais là là on est rentré dans un véritable film d'horreur oui bon pour continuer sur les horreurs on a commencé à parler tout à l'heure c'est un sujet intéressant et complètement alors là totalement absent des médias aussi bien ici en europe mais encore aussi dans les pays là bas qui est l'assassinat en masse des militants écologistes militants indigénistes leader des communautés leader des communautés autochtones c'est à peu près que 50% des victimes ou responsables autochtones les vrais américains l'activiste indigène quoi qui sont pas anglo-saxons les écologistes et les leaders sociaux syndicalistes ou politiques ou activistes politiques dans ce continent on a plus de 300 victimes sur le continent latino-américain en 2017 en colombie cette année il y en a un tous les deux jours colombie c'est le lithium il faut pas l'oublier non le lithium c'est la bolivie la colombie peu importe les métals il ya toujours un sujet alors tous ces conflits tous ces gens sont morts pour leur terrain leur terre essentiellement alors certains pour des pour des motifs politiques mais la grande majorité c'est pour des conflits territoires revendications territoriales de communautés ou de des revendications liées enfin des zones protégées qui sont pénétrés par des compagnies minières ou des compagnies d'agrobusiness ou des choix du pillage de terre ou de l'accaparement de terre qui est un phénomène très très répandu dans ce continent donc une minorité s'accapare des terres de petits paysans ou de communautés indigènes comme ça parce que ça leur plaît qu'elles veulent étendre leur terrain et elles envoient des groupes armés faire le ménage et les gouvernements ils ont rien vu rien entendu donc ça c'est une pratique assez habituelle dans tout le continent en colombie ça devient inquiétant parce que il ya eu j'ai pu le nombre exact de victimes de l'année dernière c'est de l'ordre de 180 sur l'année 2017 sur la seule colombie la seule colombie après faut rajouter le brésil et tous les autres le brésil est en tête de liste c'est le premier au point de vue des du nombre de morts du nombre de morts notamment dans les communautés indigènes ensuite et la colombie la démarre très très fort ce mois de janvier c'est un tous les deux jours poum 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 donc voilà ils n'en sont déjà une vingtaine depuis le début de l'année 2018 1er février il y en a déjà 20 en colombie donc évidemment ça personne dans la presse même pas nationale là-bas à bogotá ils savent pas tout se passe bien dans les campagnes d'abord ça va très bien en colombie tout cas les accords de paix moyenne il ya un type qui m'a dit un jour oui mais ça va beaucoup mieux qu'avant il ya plus 300 morts par an alors il y en avant la signature des accords de paix on en avait 10 000 donc ça va mieux on progresse bon non le résultat est que les conflits territoriaux tuent évidemment le brésil et la colombie sont en tête de liste maintenant il ya d'autres pays comme le pérou ça tue aussi il ya des violations des droits des populations natives indigènes dans tous les pays au brésil au pérou en bolivie même dans les pays dits entre guillemets progressiste comme c'est le cas de la bolivie par exemple et aux morales il ya aussi des problèmes j'ai peut-être entendu parler des problèmes de route de part dans le parc national type nice bien sûr donc il ya des problèmes partout parce que les gouvernements ont tous la même politique c'est une politique extractiviste dire que tout l'argent qui rentre dans les caisses vient de l'exploitation des matières premières matières premières sol c'est à dire les forêts l'eau les éléments qui sont les ressources du sous sol est essentiellement le pétrole les minerais et dans les minerais donc l'or l'argent le parle beaucoup maintenant du lithium et le lithium est assez abondant les deux les principaux gisements sont dans cette région exactement c'est un salarié et les salariés les grands salariés en dinde du 2 du nord de l'argentine et du sud de la bolivie donc dans le coup oui donc on a avec les véhicules automobiles autre truc aussi qu'on défend ici c'est là le bio le bio les biocombustibles biocarburants c'est biocarburants qui sont une horreur catastrophique sur place qui sont des carburants d'origine biologique mais qui n'ont rien de bio c'est d'ailleurs qu'il faut bien comprendre la différence oui exactement à la limite c'est pas tout à fait vrai pourquoi parce que sur les épuisés sol exactement exactement et en plus je sais que les sols sert que là une des caractéristiques de ce qu'on appelle l'inferno verde faire la forêt amazonienne c'est un socle rocheux c'est paradoxal c'est à dire que la couche de terre qui a été constituée sur des millions d'années d'arbres qui sont qui ont pourri elle est assez d'assez faible épaisseur et ce qui fait que quand on des forestes pour planter soit des des palmiers à huile parce qu'on fait du biocarburant avec des de l'huile de palme eh bien très rapidement la terre va être épuisée elle va être ravinée par les pluies on va arriver au socle rocheux et après il ne pourra plus y avoir de forêt à nouveau il faut pas voir il n'y a pas il n'y a pas le côté c'est pas de chance on va replanter des arbres à une forêt ce n'est pas possible c'est à dire c'est une des caractéristiques et c'est très très grave parce que cette terre et par parce que en amazonie ce sont les plus grands fleuves du monde à la fois par le débit et par la longueur et tous ces terres se barrent dans les océans voilà et c'est une perte définitive et bien oui bonjour fatima et oui j'avais envoyé aussi un petit message à georges louis à sa compagne parce que la compagne de georges louis qu'on a eu la semaine dernière est chilienne et je je pensais que ça aurait été bien si elle avait pu être là pour intervenir donc que disais-je oui alors pour terminer sur cette affaire des des assassinats de bon il est il est clair que c'est les gouvernements ferme les yeux donc une très grande une très grande majorité d'impunité je crois que 95% de ses crimes sont impunis l'état n'a aucun intérêt à comment dirais-je à découvrir les coupables et souvent ils les financent c'est des groupes paramilitaires c'est des gens qui sont qui sont souvent liés à des des groupes mafieux ou des groupes impresario des hommes de main ou des des groupes paramilitaires comme c'est le camp colombie au mexique ils sont financés directement par qui sont équipés en tout cas et entraînés par l'armée donc l'état donc il ya il ya il ya il ya une responsabilité des états énorme et une impunité quasi totale pour ces assassins là donc tu parlais de l'amazonie alors c'est un c'est un bon exemple le sol amazonien est particulièrement effectivement pas assez pauvre la forêt amazonienne vit sur ses propres crées son propre sol et d'ailleurs il ya plusieurs étages niveau des des sols intermédiaires à différents étages où des plantes peuvent repousser c'est un peu particulier c'est un milieu à la fois très riche et très complexe et aussi fragile donc le sol en lui-même effectivement est assez pauvre quand on se promène dans la forêt amazonienne on voit très peu de nous dans nos forêts à nous on a énormément de choses on a des ronces on a des fougères on a énormément de choses dans le sous-sol ici pense pas là bas non c'est propre le sous-sol amazon le le sol amazonien est relativement propre il pose pas grand chose sur c'est ce qui se passe dans les forêts primaires tout est en hauteur et quand on coupe et ben tout toute la biodiversité est aussi en hauteur et au sol il reste pas grand chose alors il ya le bassin les bassins sédimentaires amazonien quand même parce que là là c'est une ce qu'on appelle un grand bassin l'amazone avec des tas d'affluents qui crée quand même des dépôts sédimentaires mais en général effectivement la terre est assez pauvre et il faut là et là où on a coupé ce qui résiste ensuite ce qui revient ensuite c'est une espèce de savane alors l'impact sur la biodiversité j'en parle pas quand on là il ya à peu près je crois que depuis une trentaine d'années ils ont calculé qu'il ya à peu près 20% de la forêt amazonienne qui a disparu donc voir que c'est la taille de l'europe à peu près 6 ou 7 millions de kilomètres carrés la forêt amazonienne il ya déjà un bon 20% qui a disparu à un moment au top de la déforestation je crois qu'il partait l'équivalent d'un terrain de football toutes les minutes oui c'est ça et 10 secondes c'est plus vraiment les je retrouve les chiffres mais c'était impressionnant sur une année c'était la surface de l'angleterre donc et là il ya des projets routiers dans tous les coins et la meilleure façon de tuer la forêt amazonienne c'est d'envoyer des routes et tous les pays sont en train de mettre des décrets pour pouvoir construire des routes même dans les zones protégées on a parlé du type nice en bolivie mais il ya des projets qui arrivent au pérou et dans d'autres pays où on veut construire des routes alors les routes c'est pas pour le développement c'est pour faire transiter le matériel notamment faciliter la circulation entre les deux océans permettre au brésil d'accéder au pacifique plus facilement découler plus facilement les matières premières qu'on pille à l'intérieur du continent ça fait pas un barrage oui mais il ya plein de il ya plein de projets de routes de ponts de tunnels essentiellement du pour ça fragmente la biodiversité c'est à dire que ce qu'il faut ce qu'il faut comprendre c'est que le pire impact qu'il ya eu sur le canal de panama parce que il faut il faut bien voir que le canal de panama a été voulu par des grandes banques suez par des gros investisseurs par les transnationales de l'époque mais ça a eu un impact énorme au niveau de la biodiversité c'est à dire que l'amérique centrale le fait qu'elle soit ouverte ou fermée à par le passé changer complètement la biodiversité sur les territoires américains c'est à dire qu'on pense même que certains prédateurs ont pu passer un moment par l'amérique centrale et justement qu'il ya eu une disparition des grands vertébrés qui seraient qui seraient liés à ça et après il ya eu des périodes où c'était ouvert et artificiellement permettre le passage des bateaux de l'atlantique vers l'océan pacifique ça a eu une influence parce que ça vient couper le passage de population animale d'un côté à l'autre et dans l'immédiat c'est à dire que c'est un projet qui n'a pas 200 ans dans l'immédiat on pourrait croire que il n'y a pas d'effet mais sur le moyen et le long terme il y aura d'énormes effets sur l'évolution des biodiversités et une route on l'a vu en europe le fait de faire passer une route une nationale ou une autoroute va fragmenter des populations de servidées il ya des méthodes voilà donc donc on fait on fait des entonnoirs on fait des passages que ce soit pour l'hématration et tout ça mais mais à chaque fois c'est du plat sur une jambe de bois c'est à dire qu'une fois qu'on a fragmenté un territoire il est fragmenté et donc on doit réfléchir cette gestion de la terre de manière spéciste c'est au delà même des revendications des peuples autochtones c'est que aujourd'hui ces peuples autochtones sont les seuls à avoir conscience de l'impact sur les populations animales parce que souvent eux encore ils sont liés aux populations animales et je sais que la réintroduction des des tortues d'eau douce en amazonie ce sont justement des indiens qui l'ont fait parce que c'était une de leurs principales ressources ils mangeaient la tortue et ils mangeaient certaines plantes et quand ils ont repris une partie de leur territoire ils ont créé une université amazonienne où justement on apprend aux enfants comment favoriser et réintroduire la tortue qui est une ressource vivrière et donc aujourd'hui on doit rendre à ces peuples qui ont beaucoup plus d'intelligence et de respect de la nature que que ces peuples pillards qui sont venus d'europe on doit leur rendre le moyen de se gérer parce que il s'agit d'une question de survie et pas uniquement pour l'espèce humaine et donc aujourd'hui tous ces gens ces centaines de gens qui sont tués qui sont des militants qui ne milite pas pour les peuples autochtones qui milite pour la vie parce que il faut dépasser ce caractère de dire ce sont pas des militants nationalistes ce sont pas des gens ils disent moi je suis mapouche la terre appartient aux mapouches c'est pas du tout ça qu'ils disent ils disent vous êtes en train de tuer ma terre de tuer tout ce qui vit sur ma terre et donc vous tuez mon peuple mais ce n'est pas une revendication nationaliste et c'est pour ça que pour moi la revendication interpopulaire le fait que l'homme soit maintenant une espèce sur animal qui doit revendiquer des droits pour la terre et pour toutes les autres espèces animales c'est pour moi le point central et en parlant de l'amérique du sud qui a encore cette grande zone ce grand poumon vert comme on l'appelait encore voilà ce grand poumon vert et bien il faut le sauver tout simplement parce qu'il s'agit d'une question de survie bon effectivement il ya un élément important dans ce que tu as dit qui est que ces gens là se battent pas qu'ils battent pour nous en fait exactement et là effectivement là tout le monde ne perçoit pas en c'est vrai qu'on vit hors sol si on prend le la plupart maintenant je crois que 70% de la population mondiale vit en ville elle cultive plus rien elle cultive plus rien là il ya des jeunes je suis sûr qu'ils n'ont jamais vu une vache de leur vie sauf sous forme de steak de steak en ces cellophane au supermarché comme le poulet comme le poulet donc effectivement ils ont du mal à se rendre compte de l'intérêt de la nature puisqu'ils vivent dans un monde où on parle que de football deux téléphones mobiles deux derniers modèles de clio donc l'intérêt de la nature les peuples d'automne tout ça pour beaucoup de gens ça veut rien dire mais bon une ville qui on peut pas vivre hors sol longtemps je crois que qu'est ce qui rentre dans les villes dans les supermarchés ça vient quelque part des campagnes donc à l'origine non mais maintenant encore ça vient encore des campagnes oui sauf que les tomates sous serre en espagne ou au maroc disons que l'air de la campagne elles aimeraient bien le respirer c'est à dire qu'aujourd'hui on fait de la fausse nature c'est à dire qu'on fabrique je crois que sur terre il y a plus que deux variétés il y a plus que deux variétés de poulets qui sont en exploitation bon c'est vrai que des variétés des races de poules il y en a beaucoup plus mais dans l'industrie agroalimentaire je crois qu'il y a plus que deux variétés de poulets et c'est un vrai problème parce que justement je vais te parler d'une anecdote pour les poules parce que sur la grippe aviaire le jour où elle va frapper comme il y aura un faible éventail de génomes sur les poulets et bien on pourrait voir disparaître ce qui est une des principales ressources notamment pour l'Afrique on mange énormément de poulet en Afrique le jour où la grippe aviaire va frapper en Afrique mais il y a des pays d'Afrique qui ne s'en relèveront pas c'est à dire ils perdront toute leur population humaine et derrière il n'y aura plus de poulet à manger on connait le cas avec la cavendiche, la banane martiniquaise et les millions de tonnes de chloroquine le chlordécone, le produit chimique qu'on met pour la protéger j'ai une anecdote assez amarrante là en ce moment au Pérou on a une grande grève nationale des producteurs de pommes de terre alors il faut savoir que le Pérou, la Bolivie c'est le pays d'origine 1500 variétés de pommes de terre il y en avait 1500 maintenant il y en a encore 80 qui sont cultivées localement 80 à 100 qui sont cultivées localement alors que nous dans les supermarchés ici en France on va en trouver 3 ou 4 5 dans le meilleur des cas donc actuellement suite au traité de libre commerce parce que le gouvernement péruvien a signé avec les pays européens entre autres la Hollande et d'autres arrive sur le marché péruvien des pommes de terre ou des produits dérivés de la pomme de terre des frites congelées, un certain nombre de produits qui sont dérivés de la pomme de terre à un prix inférieur à ce qui se produit sur place au prix de revient sur place c'est à dire que les produits partent de la Hollande ou de l'Europe et même il y en a aussi des Etats-Unis mais je crois que là c'est surtout l'Europe avec des, comment on appelle ça par la PAC là, avec des aides à l'exportation c'est comme des Nutella ça voilà, oui c'est ça, ils sont aidés ils sont financièrement avec des subventions, on va chercher le mot des subventions qui leur arrivent de l'Europe ils arrivent là-bas avec des traités de libre commerce, ils ne payent aucun impôt donc ils arrivent dans les supermarchés péruviens à 10 centimes le kilo et alors qu'au bout on les paye à 1,50€ mais 10 centimes le kilo et ce qui est le tiers du prix de revient du kilo de pommes de terre des autochtones mais alors on est en train de scier la branche sur laquelle on vit parce que moi je sais que les agronomes de l'INRA quand il y a un problème justement sur les pommes de terre qu'on cultive en Europe pour revivifier le génome, qu'est-ce qu'ils font ? ils vont chercher des variétés au Pérou et oui, c'est ce qui se produit aujourd'hui là actuellement, il y a un monopole ce qu'on cherche surtout à faire, c'est à faire du dumping économique ça s'est déjà fait les chinois ont tué l'industrie du jouet en Europe ont tué énormément d'industries en Europe pour pouvoir imposer derrière, par le prix, par les prix cassés pour pouvoir imposer ensuite, tuer leurs concurrents européens et ensuite imposer leur monopole sur le marché bon, les japonais l'ont fait un moment sur l'électronique tout le monde le fait tuer l'économie réelle pour créer un monopole et ensuite faire ce qu'on veut et c'est ce qui est en train de se passer c'est suicidaire oui mais non, c'est des réalités malheureusement de gens hors sols, de bien pensants, de HEC, des grandes écoles qui ont appris à penser en chiffres et en rentabilité économique les mêmes qui dirigent les ONG voilà, et en stratégie économique les ONG, les gouvernements oui, Greenpeace et tout ça, c'est des mecs qui sortent HEC ils ont tous fait des grandes écoles et pour nous on n'existe pas en tant qu'être humain on est que des statistiques des variables d'ajustement et à la limite on ne peut même pas leur en vouloir parce qu'ils sont formatés ils sont formatés comme ça ils ne peuvent pas penser autrement ils ne peuvent pas penser autrement ils n'ont que des mots comme ROI et d'ailleurs il suffit d'écouter M. Macron 5 minutes pour qu'ils comprennent qu'ils considèrent son job comme un job de directeur exécutif de la banque Sachs ou de la banque... c'est pas un président que la banque de France la banque de France elle est créée en 1800 la différence qu'il y a, c'est notoire entre un homme politique qui avait tous ses défauts mais qui est encore un homme politique d'ailleurs François Mitterrand le disait je suis le dernier homme politique après moi il n'y aura plus que des comptables oui mais c'est un comptable lui aussi oui mais quand les comptables se nient qu'un comptable chez Mitterrand il y avait encore une petite couche politique chez Chirac il y avait encore une petite couche politique Gérald, tu sais quand a été créée la banque de France en France et bien moi je vais t'expliquer en 1799 il y a un type je crois qui s'appelait Napoléon Bonaparte il fait un coup d'état pour prendre le pouvoir en France et il est financé par les plus grands producteurs d'armes c'est à dire les fournisseurs d'armes de l'armée française qui le financent pourquoi ? parce que la bourgeoisie française sait très bien qu'avec la première république ils risquent de perdre le pouvoir et donc ils veulent instituer un pouvoir fort pour pouvoir créer une stabilité monétaire et donc qu'est-ce qui se passe ? moins d'un an après le coup d'état de Napoléon en 1800 création de la banque de France et donc c'est très important de comprendre ça parce que aujourd'hui la majorité des politiques notamment en Amérique du Sud sont impulsées par la banque mondiale et le FMI Maxima Acuña Chope Yana Cocha c'est l'exploitation de l'or au Pérou financement la banque mondiale et la banque mondiale on le sait par des économistes sérieux que plus de 30% des avoirs de la banque mondiale sont directement liés à des activités noires des mafias donc parmi les instances dirigeantes du FMI et de la banque mondiale il y a plus d'un tiers ce sont des mafieux et quand on voit en France qu'on a eu quand même un premier ministre qui s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps et qu'après on avait... dans le dos avec l'arme de son garde du corps et qu'on a eu Charles Pasqua qui était aux obsèques qui est lui-même quelqu'un qui a fait partie de la Camorra qui est un mafieux et que tous les autres ils fouettaient ils fouettaient dans leur culotte parce qu'il savait qu'il était indéboulonnable et bien on sait ce qu'est la 5ème République cette 5ème République quand de Gaulle va l'imposer en 58 il est soutenu par qui ? par Foucard, la France-Afrique et par Maurice Papon je ne sais pas un type qui a aidé les Allemands à dresser des listes d'enfants juifs voilà donc aujourd'hui cette réhabilitation de Fujimaori au Pérou j'ai l'impression qu'ils vivent aujourd'hui ce que nous on a vécu il y a moins de 60 ans tout simplement donc il faut bien se regarder il faut bien comprendre notre histoire pour essayer de comprendre l'histoire des autres c'est comme les gens qui disent les islamistes, mes chers amis qui pensaient le pire de l'islam essayez de regarder ce qu'a fait l'Église catholique, apostolique et romaine au moment des différentes croisades et vous aurez un regard beaucoup plus objectif sur ce que sont les religions voilà, et donc on doit à chaque fois resituer les choses dans leur contexte je pense que le vrai contexte aujourd'hui c'est qu'on n'a jamais été aussi près de la fin d'un collapse complet, d'un effondrement je dirais d'une implosion de la biosphère terrestre et qu'aujourd'hui les seules personnes qui luttent pour nous tous parce que nous sommes tous yés c'est-à-dire que moi je vais vous montrer la confiture 100% petit marron qui a poussé dans mon jardin mon jardin je l'appelle le domaine de la racaillerie et bien aujourd'hui faire pousser des légumes, faire des confitures c'est un acte hautement révolutionnaire aujourd'hui il faut l'autosuffisance alimentaire parce que sans cette autosuffisance et bien vous n'avez plus l'autonomie de vos pensées et aujourd'hui ce qu'on est en train de voler c'est pas notre liberté d'expression c'est notre liberté d'agir c'est notre liberté de faire et on va... et voilà, et donc la liberté de penser elle est dans ce pot voilà, on nous rend dépendants de nombreuses choses et moi je vais te remercier Gérald d'être venu parce qu'on a évoqué beaucoup de choses ça peut paraître très déprimant mais en fin de compte il se passe en Amérique du Sud ce qui se passe dans tout le reste du monde et aujourd'hui on doit surtout se dire qu'est-ce qu'on peut faire contre cette chose qui nous paraît inéluctable et bien continuer à être insubordinés à être non-violent et à défendre la nature et à défendre les droits de la Terre il n'y a que comme ça, c'est la seule issue viable après, comme on dit fait ce que voudra, advienne que pourra c'est-à-dire qu'après, on doit faire confiance autant, mais par contre, on doit, on doit, on doit et aujourd'hui, tous les gens qui disent pouvoir, pouvoir, je peux, je peux ceux-là, il faut leur demander de se taire et on doit dire, aujourd'hui, on doit et qu'est-ce que l'on doit ? et bien on doit défendre la nature on doit renoncer à certaines choses pour pouvoir, justement, faire en sorte simplement que le monde existe demain voilà, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Gérald ? Ben je ne sais pas quel temps il reste il reste le temps que tu prendras parce qu'effectivement, tu as démarré sur Fujimori alors il y avait quelques petits correctifs quand même là-dessus il faut savoir que ce monsieur donc c'est un homme de 79 ans donc il faut revenir peut-être sur les prétextes qui ont été invoqués pour sa libération officiellement, c'est un, comment dire, un pardon humanitaire c'est-à-dire que c'est parce qu'il était malade et mourant comme pour Papon voilà, en fait, dans la pratique, il n'est pas mourant il a quelques petits problèmes liés à son âge puisqu'il a 79 ans il était effectivement dans une prison dorée ensuite il est passé dans une clinique dorée et là il vit dans un pavillon doré en liberté cette fois donc, il faut savoir qu'à l'époque où les Fujimoristes ont monté le coup de sa libération donc, depuis 4-5 ans, dans toute l'Amérique latine est en train d'exploser l'affaire Odebrecht qui est une méga affaire de corruption alors, il y en a plein d'affaires de corruption mais celle-là, elle a été dévoilée par les États-Unis et elle arrose tous les dirigeants de tous les pays et, alors, savoir qu'Odebrecht, c'est une multinationale brésilienne qui arrose des pays latino-américains donc, pour les États-Unis, c'est tout bénef on a à la fois le coupable et les accusés tout est dans le même bocal c'est tout ce que Trump appelle les pays indésirables non, il appelle ça les pays de merde des pays de merde donc, c'est bien quoi donc, ça tombe bien d'ailleurs, j'en profite, salut Donald de ma petite crotte donc voilà et, comme par hasard, tous les présidents latino-américains pratiquement tous et notamment tous les présidents pérubiens, les derniers, sont mouillés dans l'affaire ont traficoté avec Odebrecht, notamment le Pedro Pablo Kuczynski actuel président PPK il a mouillé dans l'affaire, donc les fujimoristes, on commence à faire tout un toit un toit pour essayer de le sortir du pouvoir, ce qu'on appelle la vacancia c'est-à-dire, de faire un vote au congrès, ils en ont le droit pour l'impeachment, c'est l'équivalent de l'impeachment aux États-Unis pour revenir aux affaires voilà, pour le sortir et pour mettre un fujimoriste au gouvernement et, au dernier moment, il y a un accord c'est-à-dire qu'il y a une scission dans le groupe fujimoriste entre le Kenji, le fils, et Keiko, la fille l'une appuyant la vacancia et l'autre, vote contre ce qui permet à PPK de se maintenir comme président et de sortir le papa de prison et après, ce qui a été négocié avec le Kenji, c'est la sortie du papa de prison le grand Manitou de la mafia fujimoriste c'est ignoble c'est ignoble, mais c'est bon, c'est là-bas c'est efficace visiblement on a eu nos cas aussi, mais enfin, en Amérique latine, les gens, de toute façon, ils survivent donc, ils ont toujours été dirigés par des gens comme ça mais est-ce que tu penses qu'en France, il n'y a pas beaucoup de gens qui survivent ? il y a beaucoup de travailleurs pauvres il y a beaucoup de travailleurs pauvres il y a beaucoup de travailleurs pauvres mais après, ils ont eu là, PPK, c'est un américain un polonais américain péruvien donc il y a trois nationalités, cet homme-là il est militaire génien il est partout dans l'hélicoptère il n'est même pas parti pour la route bon, bref, les gens là-bas, ils survivent au jour le jour on a en discuté encore l'autre jour c'est que 90% des gens, bon, tant qu'il y a le plat de nouilles, le foot à la télé et peut-être pas 90%, mais au moins 80%, tant qu'il y a le plat de nouilles, le foot à la télé et le quoi se distraire, comme disait Trajan, du pain et des jeux tant qu'ils ont ça, ça va oui, mais il y a des régions où l'eau manque c'est-à-dire il y a une immense écheve oui, mais c'est minoritaire, c'est loin, c'est pas, c'est comme si ici c'était les Cévennes, ou l'Arzac les Parisiens s'en foutent, ou les Lillois, ou les gens qui vivent dans les grandes villes, ils s'en foutent ils sont touchés quand la crue de la Seine arrive à leurs pieds ici à Paris mais si on meurt de faim au Larzac, ou si les moutons sont empoisonnés au Larzac ça va pas mobiliser les gens à Paris là-bas c'est la même chose, pour les gens de Sao Paulo au Brésil qu'il y ait des indiens de l'Amazonie qui sont assassinés par les cultivateurs de, comment dirais-je, de canne à sucre ou de soja, ça, ça les dérange pas, c'est pas ça qui les empêche de dormir et donc il faut arrêter de manger de la viande parce que le soja transgéniste qui est cultivé là-bas c'est pareil au Pérou, pour les gens de Lima, qu'on assassine quelques indiens pour faire des plantations de ceci ou parce qu'on veut construire une mine d'or là ils en ont rien à péter quoi 80% ils vont au foot le dimanche, ils vont à la discothèque le samedi soir et ils ont la télé pour les divertir leur plat de nouilles, ça leur suffit ils vont pas plus loin que ça, il faut que les gens sortent de l'indifférence c'est pas tellement les gouvernements, ils font ce qu'ils veulent parce que la majorité, l'immense majorité des peuples sont indifférents, ils ne réagissent pas ils sont distraits ministrés ou indifférents, je ne sais pas mais en tout cas, s'il y avait un peu plus de gens qui descendaient dans les rues, qui se manifestaient, qui se mobilisaient ces choses-là n'arrivent pas on a eu à chaque fois qu'il y a eu vraiment des mobilisations de masse pour défendre quelque chose, les gouvernements ont reculé ils ont peur du peuple ils ont peur du peuple ils ont peur des peuples enfin, ils ont peur du peuple quand le peuple se bouge alors c'est pour ça qu'ils ont toutes sortes de mécanismes pour endormir les gens pour les anesthésier, je dirais pour pas que les gens bougent les élections et les médias tout ce que tu veux, ils ont des moyens pour anesthésier mais tant qu'on restera anesthésié et qu'on ne se mobilisera pas ils pourront tuer ici, une petite communauté par ici quelques écolos par là tout ça c'est du négligeable c'est pas des massacres de masse mais on fait avancer, on détruit la nature, on détruit tout et on avance comme ça on est face à des dirigeants qui ne sont plus humains qui sont des machines à calculer qui ont été formatés comme des comptables qui n'ont plus aucun sens, qui sont complètement seuls qui n'ont plus aucun sens de l'avenir de l'écologie de la nécessité des peuples ils ne parlent que de chiffres que de statistiques, que de rentabilité quand on écoute Macron mais quand on écoute Macron Macron c'est un exemple c'est même pas lui c'est vraiment le type du mec, du banquier formaté qui c'est Macron ? donc il dit qu'il va créer des emplois c'est le roi des français ? mais non, il ne peut pas il ne peut pas je veux dire, il faut arrêter de croire que des machines, des robots puissent nous sauver de la merde il faut que des humains reprennent le pouvoir sur cette planète c'est tout sur les machines et bien, sur ces derniers mots de Gérard je vais vous dire à la semaine prochaine si vous le voulez bien sur le soulèvement des machines ouais, merci ! c'est qui qui a la version ? ça me tient ?